Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Rennes, sur le salon Artibat. Et avec mon invité, nous allons parler réglementation environnementale 2020. Yannick Février, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires économiques, environnementales, professionnelles et techniques à l'AKP Pays de la Loire, c'est ça ? Tout à fait, Stéphane, merci. Qu'est-ce que c'est ces affaires économiques, environnementales, professionnelles et techniques ? Quelle est votre mission ? Voilà, c'est un grand titre, on va dire, je m'occupe de thématiques un peu mutualisées pour les 5 départements des Pays de la Loire. Je suis à l'Union régionale, donc valorisation des entreprises sur certains marchés, donc l'aspect économique, patrimoine. Et puis environnementale, c'est des solutions techniques, c'est tout ce qui va être réponse réglementaire aux nouvelles normes qui sortent. Voilà, donc en fait, vous apportez de l'information aux entreprises sur ces différents plans, notamment la RE 2020. Bien sûr. RE 2020, j'avais appelé ce petit temps d'échange par provocation rendez-vous manqué. C'est un rendez-vous manqué ou ce n'est pas un rendez-vous manqué ? Alors, c'est effectivement, nous aussi, l'ACAPEB l'a titré comme ça l'année dernière, effectivement, parce que, on va dire, au mois d'octobre dernier, quand l'annonce de la future RE est sortie par les discours des ministres, c'est un peu déstabilisé la filière. On s'était un petit peu, on avait travaillé de concert avec les services de l'État pour, avec le label E plus C moins, qui préfigurait, c'est ce qu'on annonçait, comment la future RE 2020. On avait bien intégré la dimension carbone. Ça avait été présenté comme ça. Voilà. Et puis, quand il y a eu ces annonces des ministres un petit peu brutes, sans concertation, on va dire que ça a un peu fâché la profession. Donc, voilà, sur la forme, déjà, ça partait mal. Et puis, on s'est rendu compte que les premières annonces sur des chiffres, des solutions techniques et des filières entières qui allaient être rapidement écartées, on s'est dit qu'il y a un impact qui n'a peut-être pas été mesuré. Voilà, un impact sur l'activité des entreprises. On cite quel exemple ? Alors, concrètement, c'est toute la filière autour du gaz, par exemple. Et puis, avec l'annonce, évidemment, la dimension, la prise en compte du bilan carbone, toutes les, on va dire, la filière béton, qui est quand même importante. Alors, un peu technique, c'est la CV dynamique, c'est à dire la prise en compte des matériaux biosourcés dès aujourd'hui. Voilà, c'est la prise en compte du bilan carbone qui pénalise effectivement dans les calculs des matériaux, des techniques et donc des filières qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour fabriquer les produits. Sachant que tout ça sera progressif. Voilà. Du point de vue carbone, en tout cas. Oui, donc, effectivement, ça a été corrigé depuis. C'est vrai qu'il y a eu des allers-retours entre les ministères, les filières, forcément, les entreprises, les fabricants. Et puis, ça a été assoupli. Il y a des échéances. Il y a eu de l'explication, des clauses de revoyure sur certains systèmes. Donc, voilà, on va dire ça s'est apaisé. Et puis, maintenant, on dit, bon, effectivement, on a des enjeux. On est responsable, on est professionnel du bâtiment, on connaît l'impact du secteur du bâtiment, de la construction sur le climat, en construction neuve comme en rénovation. Donc, voilà, on est professionnel, on prend nos responsabilités et puis on y va. Voilà, donc plus de rendez-vous manqués. Le prochain rendez-vous, c'est 1er janvier 2022. Oui, c'est très bientôt. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Comment vous accompagnez les entreprises dans la région, un pays de la Loire, vers cette échéance 2022 ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Voilà, donc, effectivement, nous, on s'est intéressés. Alors, il y a les textes qui sont sortis. Donc, il faut savoir les décortiquer. On a les arrêtés qui sont sortis cet été parce que jusqu'à présent, voilà. Nous, on aime bien communiquer quand on est sûr. Donc, effectivement, on avait des entreprises, elles se renseignent auprès de leurs négoces, des fabricants de matériaux, tout comme les architectes et tout. Et puis, quelqu'un qui proposait de la formation RE 2020 en début d'année, on dit non, ce n'est pas sérieux. On ne sait pas ce qui va sortir. Donc, on attendait à les arrêter. Et puis après, il faut les digérer un petit peu. Donc, on a des services techniques à la Cap-Nationale dont c'est le métier de bien comprendre. Nous aussi, je ne travaille pas tout seul, évidemment, j'ai des collègues qui savent, on va dire, décliner, les arrêter, etc. Et on a identifié quels étaient les principaux impacts. Il y a le bâtiment artisanal qui est le média de la Cap-Eb, qui a sorti un trois feuilles pour l'essentiel de l'ARE 2020. Donc, maintenant, on explique. Voilà, qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui va changer le plus pour les artisans ? Ce qu'on constate, c'est sur le plan énergétique, c'est une grosse évolution, c'est une évolution de l'ART 2012. Mais on a quand même nos références. Le confort d'été, ça, c'est vrai qu'il y avait déjà un indicateur, mais qui n'était pas très mis en avant. Mais là, ça prend de l'importance aussi. Et c'est évidemment le volet carbone, la dimension carbone. Moi, j'ai coutume de dire, avec l'ART 2012, on avait appris à compter les kilowatts énergie primaire. Là, il va falloir maîtriser le CO2 par mètre carré. Voilà, parce que ça, c'est la vraie nouveauté. On sait faire. Il y a longtemps qu'on travaille la thermique, qu'on travaille les économies d'énergie. C'est un peu plus nouveau. C'est complètement nouveau même de s'intéresser au carbone. Et pour les entreprises, ce n'est pas si simple que ça. Non, surtout pour des entreprises artisanales du bâtiment. où le chef d'entreprise, il faut qu'il sache faire plein de choses. Donc, il prend les soucis ou les aspects au fur et à mesure. Et l'Aéro 2020, il va être attentif à ce qu'on va lui dire à la fin de l'année, quand ça va sortir, effectivement. Parce que pour l'instant, des fois, il a d'autres soucis. Donc, voilà le bilan carbone. Mais effectivement, comme c'est par étapes, c'est prévu par étapes. Ça aussi, ça nous permet. Il va y avoir une phase d'apprentissage. On va pouvoir, en tout cas, se référer petit à petit, avoir les différents éléments et s'habituer, en fait. Oui, voilà. C'est ça. L'intérêt, c'est que cette application progressive de la réglementation, à part pour quelques indicateurs où, justement, le gaz, là, qu'on dit, le gaz, il ne passera plus en chauffage et au chaud en maison individuelle, sauf certaines conditions sur des logements, des lotissements raccordés. Mais ça, on l'a intégré. Et puis, on dit, le marché du gaz, peut-être qu'en entretien rénovation, il y a déjà assez de travail pour les plombiers chauffagistes. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, les artisans de la CAPEB sont davantage sur le marché de la rénovation que sur le marché du neuf. Vous avez quelques chiffres ? Oui, effectivement. Justement, on a une enquête de conjoncture annuelle en Pays de la Loire sur à peu près 1 000 répondants. Eh bien, effectivement, on est à comment ? On est alors, il faut que je fasse le 77% du chiffre d'affaires des entreprises qui répondent. On est sur l'entretien rénovation, logement et autres bâtiments. Donc, le neuf, finalement, c'est un quart de l'activité. Ce qui veut dire quand même qu'on doit s'y intéresser. Voilà. Parce qu'un quart, ce n'est pas rien. Non. Et puis, ce sont des moyennes. Donc, effectivement, il faut toujours faire attention. Voilà. Et pour s'y intéresser, on doit connaître cette réglementation. Le premier conseil, c'est quoi ? C'est l'information ? Donc, l'information, oui. Nous, ce qu'on a fait, on a préparé des... Ça fait un moment qu'on disait ça va arriver. Alors, quand il y avait des nouveautés ou il y avait des précisions du ministère qui allaient cadrer, bon, on communique. Mais quand on est sûr, évidemment. Donc, ça passe par des lettres d'information régulières de la CAPEB. C'est des articles en leur disant. Et puis, concrètement, oui, c'est vrai que là, en maison individuelle, on a fait des simulations avec un bureau d'études. Et on va dire au 1er janvier 2022, ça ne devrait pas tout révolutionner, même sur le bilan carbone. Ce n'est pas là qu'il va être plus exigeant. Mais les prochaines étapes, ça va être plus fort. Sachant qu'on aura le temps d'avoir aussi des fiches de données sanitaires et environnementales ou des PEP qui seront beaucoup plus précises. – Précises, oui. – Précises. Actuellement, ça manque un petit peu, cette précision. – Voilà. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a dit. On voit bien que là, c'est l'importance de la conception du bâtiment. Le bureau d'études qui va faire l'étude thermique et environnementale et qui va jouer sur les différents curseurs et puis qui va aller chercher les fiches de données environnementales et puis pour les produits et qui va indiquer des prescriptions. Donc, l'entreprise artisanale qui répond à un marché, à la fin... – Elle le fait en conformité avec les prescriptions. – Donc, effectivement, il faut intégrer cette dimension carbone et apprendre à comprendre une fiche de données environnementale. Est-ce que je peux continuer à proposer des variantes ? Ça veut dire que... – Oui, si je variante, il faut que ce soit des variantes qui rentrent dans le cadre de l'ARE. – Bien sûr. Je pense que là, les entreprises un petit peu avaient pris l'habitude et comprenaient que sur la dimension thermique, on propose une résistance thermique équivalente ou meilleure, ça passe. Là, il faudra que ça soit résistance thermique équivalente ou meilleure, mais aussi le bilan carbone. Donc là, c'est cette autre dimension qu'il faut... On a de la pédagogie pour apprendre aux entreprises. – Il faut surtout avoir des supports, que sont les FDES, bien à jour, pour pouvoir, entre guillemets, comparer. – Donc, effectivement, nous, on a prévu des soirées, des réunions d'information en fin d'année, quand on aura les derniers textes sur, notamment, qu'est-ce qui va être demandé au stade du permis de construire, comment... Parce que souvent, c'est ce qu'on demande. Il y a une nouvelle réglementation, mais comment va se faire le contrôle ? Donc, voilà, on attend un petit peu ça pour finaliser notre package et puis proposer des réunions d'information en département, dans chaque CAPEP départemental auprès des artisans. Et puis, la cibler, c'est une réglementation globale. Donc, tous les corps de métier doivent s'y intéresser. – Ils doivent s'y intéresser, tout le monde est concerné. – C'est important, oui. – Il n'y a pas que les gens qui font le chauffage ou l'isolation. – L'année prochaine, toutes les maisons ne seront pas où ça tureboit, où il n'y aura plus de maçons, il n'y aura plus de chauffage, etc. Non, on sait bien qu'il va y avoir des tendances en mode constructif, en solution technique. – Là, il va y avoir des évolutions. – Voilà. – Et puis, les industriels vont travailler certainement pour faire baisser le bilan carbone de leurs solutions conventionnelles. – Ce qu'on demande aux entreprises, c'est s'inséresser au FDES, comprendre des études thermiques et environnementales, mieux travailler avec les bureaux d'études et les architectes, évidemment, toute la filière. Les industriels, il va falloir aller les voir pour qu'ils, eux-mêmes, fassent des fiches de données environnementales. Sur la notion carbone, il y a tout ce qui est matériaux biosourcés. Il va falloir aider ces filières qui sont peut-être un peu moins caractérisées. – Voilà, qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'informations. – Là, ils ont besoin, ces filières-là, d'avoir des artisans, des entreprises qui les aident sur ces domaines-là. – Écoutez, merci. Donc, si j'ai bien compris, les entreprises seront au rendez-vous. – Oui, oui, oui. On prend nos responsabilités. On sait qu'on doit progresser sur la dimension carbone, gaz à effet de serre, en neuf. Et puis, derrière, on aura des valeurs qui vont faire, on l'espère, aussi monter en compétence sur le marché de la rénovation. Et on embarque tout le monde. C'est le but. – Voilà, rénovation et neuf. – Voilà. – Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal nous parler de l'ARE 2020 et surtout des actions de la CAPEB pour que les entreprises ne ratent pas ce virage. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur le site de notre partenaire Artibat. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501